Bonjour, aujourd'hui je vais commencer par vous parler du centre un peu, vu qu'on est une nouvelle entité pour s'assurer que tout le monde comprenait bien les bêtes de la discussion. Et aussi je vais vous parler un peu du qu'est-ce que c'est la radicalisation, qu'est-ce qu'on veut dire par le mot radicalisation, en tout cas quand moi je l'utilise, qu'est-ce que j'entends pas, parce que je crois que c'est important de mettre des bases dans la discussion. Ce que je préfère par exemple c'est parler avec plus grand détail de la religion, parce que je ne pense pas non plus être un acteur très légitime pour parler de ça, je pense que mon collègue l'a bien fait aussi. Donc je vais vous parler aussi des rapports de recherche que le centre a fait dans la dernière année, et des constats, donc ce qu'on a pu observer sur le terrain, ce qui nous paraît important en termes de communication interreligieuse, et quelles sont les actions qu'on a pu reconnaître sur le terrain, qui m'inviterait peut-être d'être amplifiées ou d'être continuées du moins. Donc le centre, pour la plupart d'entre vous, peut-être en avez entendu parler, je vous inviterais par exemple à aller consulter notre site internet pour avoir plus de détails, un fonds au trait d'unionradicale.org. On a été fondé en mars 2015, dont on a une institution de type OSBL, donc un organisme sans lucratif. Notre financement vient du gouvernement provincial et de la ville de Montréal. On a une équipe de 17 employés, on a trois, on va dire, trois grandes équipes. On est divisé en trois grandes équipes. Une équipe de recherche, duquel je suis partie, donc je suis agente de recherche. On a aussi une équipe de prévention, qui eux sont plus spécialisés à donner des formations et des ateliers sur la radicalisation de la violence. Et finalement, on a une équipe d'intervention qui, elle, intervient auprès de l'individu ou de leur famille, qui sont aux prises avec des questions de radicalisation violente. Donc j'ai utilisé le mot radicalisation du coup jusqu'à date, je vais tenter du moins de le définir pour être sûre qu'on s'entende tous sur les bases de la discussion. Pour le centre, la radicalisation en soi, c'est quelque chose de très positif. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que vous avez sûrement été au courant, on en a tellement parlé, les États-Unis ont failli élire leur première femme présidente. Ça ne serait certainement pas arrivé sans le travail très radical de Susan B. Anthony, suffragette américaine. Donc, il faut quand même reconnaître que notre société a fait des avancements importants avec le travail soutenu d'individus qui avaient des idéaux très radicaux pour la même époque. Donc, de penser que les femmes pouvaient voter au temps de Susan B. Anthony, c'était radical. Pourtant, c'est maintenant une idéologie ou des concepts qu'on accepte très bien. Donc, aussi, la radicalisation, elle est contextuelle et elle se base sur la norme. Donc, ce qui est radical, il n'est pas normatif. Ce qui veut dire que ce qui était radical il y a 50 ans, ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Et ce qui est radical aujourd'hui ne sera peut-être plus dans 50 ans. Elle est aussi contextuelle, dans le sens que ce qui est radical ici, aujourd'hui au Québec, ne l'est peut-être pas ailleurs dans le monde. Donc, quand on parle de radicalisation, qu'est-ce qui est radical? Effectivement, personne n'a la réponse parce que ce qui est radical est contextuel et temporel. La radicalisation menant à la violence, c'est l'adoption au processus. Donc, c'est un processus au travers duquel un individu va venir adopter une idéologie violente. Une idéologie qui promouit la violence. Donc, la radicalisation violente, c'est l'adoption de cette idéologie, l'adoption d'une idée, comme quoi il est correct, d'utiliser la violence pour faire avancer son idéologie. Donc, il y a deux choses là. Il y a l'idée d'adopter des actions violentes pour faire avancer son idéologie. Et il y a l'idée d'adopter une idéologie violente. Donc, c'est deux points que je veux quand même mettre sur la table. Parce que c'est déjà arrivé maintenant dans des conférences qu'on m'a dit, oui, mais des groupes d'extrême droite, s'ils ne sont pas violents, ce n'est pas de la radicalisation violente. Oui, c'est de la radicalisation violente parce que l'idéologie est violente. Une idéologie en soi peut être violente si elle est déshumanisante, par exemple. Similairement, on peut avoir des groupes pour qui l'idéologie en soi n'est peut-être pas violente, mais ça fait partie de l'idéologie du groupe qui les corrigent d'utiliser la violence pour faire avancer leur idéologie. Là aussi, à ce moment-là, on parle de radicalisation de la violence. Pourquoi est-ce qu'on a toutes ces discussions-là sur qu'est-ce qui est violent, qu'est-ce qui est radical, etc.? C'est que c'est vraiment important de ne pas stigmatiser tous les mouvements radicaux, de ne pas stigmatiser la radicalisation. Parce qu'une démocratie qui stigmatise la radicalisation, pour moi, ce n'est plus une démocratie. C'est important de soutenir et de favoriser les pensées radicales. D'ailleurs, c'est à ça que servent les institutions post-secondaires. Ce qui m'amène d'ailleurs à mon prochain point. Vous avez peut-être entendu parler d'un rapport qu'on a publié sur la radicalisation au milieu scolaire. C'est une étude qu'on a faite pendant un certain nombre de temps, où est-ce qu'on a été arrivé à un nombre d'individus qui ont travaillé ou qui ont été comme étudiants au Collège Résonneuve, mais aussi dans d'autres collèges. Je vais résumer très court cette étude, parce que c'est une étude d'une centaine de pages. Mais je vous invite réellement à aller la lire au complet, parce que c'est sûr que je suis biaisée en jeu de mes fêtes. Je la trouve très intéressante. Mais je crois que c'est une étude qui contient effectivement des données qui ne sont pas trouvées ailleurs. On a eu accès à des données qui étaient des données qui n'avaient pas été, on va dire, dans d'autres recherches qui n'ont peut-être pas eu accès. Ces données, donc ces gens à qui on a parlé, ces étudiants à qui on a parlé, ce qu'ils nous ont dit vraisemblablement, et c'est aussi ce qu'ont confirmé les institutions scolaires, donc pas juste le Collège Résonneuve, mais les autres collèges qu'on a rencontrés, c'est qu'il y a clairement un malaise dans les institutions scolaires avec des aspects de laïcité. Et pour le mettre dans les mots de ce qu'un jeune étudiant m'a dit, c'est bien beau que le Collège soit laïc, mais les étudiants ne le sont pas. Donc il y a clairement un clash là. Et sans vouloir, j'aimerais rien pouvoir vous apporter la réponse, quoi faire? Et je n'en ai pas de réponse, mais une réflexion, c'est qu'à travers les entreprises qu'on a fait, il y a clairement une grande incompréhension de plusieurs phénomènes religieux de la part des gens qui travaillent dans des institutions scolaires. Donc il y a des mouvements religieux, clairement, qui sont mieux connus que d'autres. C'est sûr que certains ont vu, par exemple, le catholicisme, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des institutions scolaires pour qui ça fait partie de leur histoire familiale, etc. Donc ils connaissent bien ces mouvements-là. Il y a d'autres mouvements religieux, comme l'hindouisme, le bouddhisme ou l'islam, pour qui, pour certaines personnes, il y a une grande incompréhension, en fait, de c'est quoi ces religions-là. Donc quand ils sont devant des demandes d'accommodement résolables, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on peut les appeler, mais quand ils sont devant des demandes d'accommodement de la part des étudiants qui sont croyants, les institutions, la plupart des gens que j'ai rencontrés qui travaillent dans des institutions scolaires sont vraiment devant une incompréhension, parce qu'ils ne connaissent pas le mouvement, le mouvement auquel souscrit l'étudiant. Donc il y a plusieurs choses qui ont été mises en place pour favoriser une meilleure compréhension des différents mouvements religieux, mais c'est définitivement des actions qui sont, je crois, qui doivent être amplifiées et qui doivent être finies. Donc, ça c'est la première partie, donc l'incompréhension ou le manque de connaissances vis-à-vis des religions de la part des institutions scolaires. Parce que souvent, les institutions vont dire oui à tout, par exemple, sans vraiment savoir si ce sont des pratiques normatives ou dans un mouvement religieux, ou ils vont dire non à tout parce qu'ils ne sont pas capables de savoir comment trancher et savoir oui, c'est une demande normatique dans un mouvement religieux, non, ce n'est pas une demande normatique, donc on veut juste dire non à tout. Donc ces deux façons de gérer le fait religieux dans les écoles sont problématiques parce qu'elles mènent à toutes sortes, on peut en parler si vous avez des questions plus précises, mais elles sont clairement problématiques pour tout le monde, autant pour l'institution que pour les étudiants. La deuxième partie, le deuxième rapport qu'on a fait sur lequel j'ai pu participer, c'est le rapport sur les femmes et la radicalisation qu'on a écrit conjointement avec le conseil du statut de la femme. C'est un rapport qui a été publié la semaine passée, donc c'est tout nouveau. Encore une fois, je vais le résumer, vraiment je vais le simplifier en quelques secondes, mais je vous invite vraiment à aller le consulter. en fait, qu'on a fait avec douze jeunes femmes, douzaines de jeunes femmes et leur famille et leurs amis qui ont été directement impliquées dans des mouvements de radicalisation violente, dans des mouvements de radicalisation violente de type religieuse. Donc c'est des femmes qui ont été tentées ou voir qu'elles sont parties en Syrie pour aller joindre différents groupes de jihadistes en Syrie. Ce que ces femmes-là nous ont dit, ce que leurs familles et leurs amis nous ont raconté au cœur de ces entrées-là, un aspect que j'ai trouvé très intéressant, c'était l'aspect du féminisme. Et pourquoi est-ce que j'invoque l'aspect du féminisme ici? C'est qu'il y a clairement, dans les nouveaux mouvements féministes, il y a une tension entre les mouvements féministes qui veulent se dire, qui se disent naïques, et des mouvements néo-féministes conservateurs dans différents mouvements religieux qui, eux aussi, existent. Par exemple, un extrait d'entrevue, une entrevue que j'ai faite avec une jeune femme qui m'a beaucoup marquée, c'était qu'elle me disait qu'elle ne participe pas, par exemple, au débat féministe dans les classes, parce qu'elle se disait, à cause que je porte le voile, c'est sûr que je ne peux pas participer au débat, parce que si je participe, ce que je vais dire, la professeure va penser que je dis ça parce que je suis religieuse. Donc, elle s'empêchait vraisemblablement de participer aux discussions. Et ça, c'est très problématique, parce que sans participer aux discussions, probablement, il y a clairement un comportement de routure avec la société et avec l'institution scolaire. Et je crois que les mouvements féministes et néo-féministes peuvent en faire clairement plus pour inclure les femmes de toute religion et pour les inclure au débat. Dans les entrevues qu'on a faites aussi, et ça, c'est des entrevues qu'on a faites avec les médias suivant la sortie du rapport, les médias nous demandaient beaucoup, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce problème-là? Une des réponses qui m'a paraît vraiment importante, c'est qu'il arrive trop souvent qu'on a des débats médiatiques sur la religion sans représentants de ces communautés-là. Ça nous paraît vraiment problématique que l'on discute, par exemple, des panels à la télévision qui vont discuter du voile, sans aucune femme, premièrement, déjà, ça, c'est problématique, mais en plus d'avoir aucune femme, on n'a aucun représentant des communautés qui portent ce vêtement religieux-là. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une discussion vraisemblablement honnête si on n'inclut pas les gens de la communauté, de croire que les gens de la communauté sont vraiment présents dans les institutions, dans les médias, dans la culture générale, il faut vraiment améliorer ça, je crois, et il faut améliorer les relations interreligieuses, pas juste entre les différentes communautés religieuses, les plus importants, mais aussi avec les institutions. Et c'est vraiment là, je crois, que je vais conclure sur ce point final. Si on veut, présemblablement, je ne vais pas dire arrêter ou finir le sexisme systémique, le racisme systémique, parce que je ne suis pas radicale au point de penser qu'on peut vraisemblablement détruire ces systèmes-là. Mais je crois que si on veut vraisemblablement faire une différence dans ces problématiques qui sont systémiques avant de l'être individuelle, il faut nécessairement inclure les communautés religieuses dans les discussions. Et donc, au centre, on a commencé à essayer de faciliter ces discussions-là, on continue de le faire. Mais s'il y a des initiatives auxquelles vous êtes au courant et que vous pouvez me mettre au courant, ça va faire vraiment très plaisir de continuer à faciliter ces conversations-là à travers le centre entre les institutions et les communautés religieuses. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements